Bonsoir, nous sommes à Chakono, en ce jour de 8 décembre. Nous sommes le conseil municipal des enfants et nous allons faire un micro-trottoir afin de vous montrer ce que pensent les personnes de Chakono pour ce jour de 8 décembre pour leur poser quelques questions. Pourquoi sortez-vous à Chakono le 8 décembre ? Pour découvrir la petite magie de Noël. Comment trouvez-vous le sapin devant l'église ? Il est très grand, il est très beau et il y a aussi l'église par derrière, c'est très joli. Que pensez-vous des animations mises en place ? Écoutez, on vient juste de démarrer, mais déjà ça commence très bien, on va voir en descendant la rue Chakar. On va faire l'allier tour, on va descendre, remonter, ça a l'air d'être très beau. Pourquoi aimez-vous le 8 décembre ? Parce que c'est vraiment une tradition lyonnaise. Revenez-vous l'année prochaine ? On reviendra, on reviendra parce que c'est sûr. Pourquoi ? Parce qu'on aime bien les animations qui sont faites sur Chakono, et puis parce que 2-3 jours avant, on va se pour Lyon pour le 8 décembre, parce qu'il y a un peu moins de foule, et les 3 jours du 8 décembre, on revient sur Chakono. Qu'est-ce que vous aimeriez bien voir l'année prochaine ? Sur Chakono, une patinoire. Une patinoire, oui, en bas. C'est très diversifié, très sympa, et ça fait de l'animation en Chakono, je trouve ça très bien. Je trouve que les animations sont bien faites, pour le moment, il n'y a rien à signaler, c'est très sympa, donc rien à améliorer, tout est parfait. Le stand préféré, je trouve que le stand de l'école de la Sour, c'est très sympa. Ils ont élové avec de nouvelles parties, on a vraiment de la chance, donc c'est sympa. Est-ce qu'il y a des fruits indiques qui vous en font plaisir ? Oui, il y a plein de bonnes choses, sur plein de stands différents, du salé, du sucré aux boissons, c'est très diversifié. Pourquoi sortez-vous à Chakono le Ledi-Plan ? Pour fêter la fête d'abord, et puis je ne sors pas vraiment, puisque j'ai un stand. Quel stand tenez-vous ? Je tiens le stand du Rotary, et on essaye de faire un petit peu d'argent pour combattre une maladie qui touche les enfants, qui s'appelait la neurofibromatose. Le Rotary est résident à Chakono, et on vient toutes les années. Que pensez-vous de la décoration de mise en place ? Ça va bien, de toute façon, c'est lumineux, c'est éclairé, tout va bien. Que ressentez-vous à la fête du 8 décembre ? D'abord, un grand plaisir d'être avec tout le monde dans Chakono, et puis ensuite, ça m'appelle aussi mon enfance, parce que moi, je me baladais aussi déjà dans le 8 décembre avec les petites lumières. Il y avait moins d'électricité, mais plus de bougies. Que pensez-vous des produits proposés par les stands ? Pour l'instant, je viens d'arriver, j'ai regardé vaguement, mais je pense qu'il y a un très bon produit. Mettez-vous des bougies à vos fenêtres ? Non, cette année, j'ai mis des petites guirlandes électriques sur mon balcon. Qu'est-ce que vous avez préféré ? Ah, dans les stands ? Le tourneur sur bois, il tourne des pièces de bois, des petites lumières, entre autres, c'est tout ça, et puis peut-être d'autres pièces, je ne sais pas, des billes peut-être, des boules, etc. Qu'aimerais-vous pour l'amélioration pour l'année prochaine ? Une chorale, peut-être dans les rues, je ne sais pas, quelque chose, pourquoi pas ? Une chorale d'enfant ? Je me suis arrêtée au stand de fabrication du sac, pour les parcs aussi. J'ai regardé un petit peu les stands des miennes en futur, mais je n'ai pas eu le temps de faire le tour, parce que moi, je s'occupais d'un autre stand aussi. Merci. Quel est le stand qui vous a plus marqué ? Alors, le stand qui m'a plus marqué, c'est le manège, parce que ma fille, elle en a fait deux tours à l'instant, donc voilà, ça lui a bien plu, c'était bien. Mettez-vous des bousilles sur votre rebord des fenêtres ? Je vais aller les mettre à l'instant, en remontant à la maison, on va aller les mettre. Savez-vous pourquoi on met les bousilles sur le rebord des fenêtres ? Oui, c'est pour remercier la Vierge Marie qui a sauvé Lyon de la peste en, je dirais, 1842, mais je ne suis pas sûre en dessous de la date. Alors, j'ai bien aimé le premier stand avec tous les jouets en bois du monsieur, voilà, c'était très joli jouet. Quel est votre friandise-là ? C'est vrai que j'aime bien les gaufres, donc voilà, j'en ai créé une juste là, et je vais pouvoir la déguster si elle est encore chaude. Que représente pour vous la fête du 8 décembre ? C'est une fête très agréable et très salheureuse pour tout le village et pour tous les enfants. Pourquoi aimez-vous le 8 décembre ? Parce que c'est une fête traditionnelle de Lyon et qui finalement est plus agréable dans les villages que dans la ville. En ville, au début, c'était très beau, et maintenant, c'est devenu une foule épouvantable. On ne peut même plus marcher ni voir quoi que ce soit, et puis c'est un peu toujours pareil. Avez-vous des souvenirs de la barba-papa de votre enfance ? Alors, c'est difficile de te dire parce que dans mon enfance, c'était juste après la guerre, il n'y avait pas de barba-papa. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est la différence entre un marron et une châpelle ? Un marron, c'est que ça ne pousse pas sur le même arbre. Un marron, ça ne se mange pas. Mais on l'appelle marron glacé, en fait, des châteignes. Ou marron, je trouve, c'est des châteignes, ce n'est pas des marrons glacés. Pourquoi sortez-vous à Châponon le 8 décembre ? Pour présenter les animaux de la ferme du Milon. Que pensez-vous des animaux qui ont mis en place ? Ah ben, je les trouve plutôt sympas, surtout la nôtre. Que présentez-vous comme animaux ? Alors, ce soir, sont présents les moutons, donc une brebis avec ses deux agnelles, c'est-à-dire des filles-agnelles femelles. Donc pour celles-ci, sont présents des joies, un bandon, des poules, le coq, le canard et les lapins. Donc l'intérêt d'une ferme pédagogique, c'est que bien souvent, les enfants les connaissent. Ils connaissent très très bien les dinosaures, mais beaucoup moins les animaux de la ferme. Que pensez-vous de la décoration mise en place ? C'est super chouette. C'est fini. Que représente pour vous la fête du 8 décembre ? On va dire le début des fêtes de Noël. Reviens-vous l'année prochaine ? Ben j'espère. Et bien l'année prochaine, on aimerait bien pouvoir venir avec un âne et sa charrette, qui est le fils de la petite amnesse qui est présente ce soir et qui pourrait promener les enfants les plus jeunes dans des charrettes. Pourquoi aimez-vous le 8 décembre ? La poste est conviviale. Oui, la conviviale. C'est gai. On rencontre du monde, c'est l'occasion de discuter un peu. Il faut que ça continue de toute façon. Il faut que ça continue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501